Oui bonjour, alors Marc Lannoy, résident à Strasbourg. Donc je vais vous parler de mon expérience avec les CMO. Alors moi ça a démarré il y a de ça à peu près 13 ans et donc je réside à Strasbourg en ville. À côté de chez moi il y a l'excès de Strasbourg où il y a un énorme transfo haute tension à 50 mètres dans un bâtiment et au-dessus du transfo ils ont mis des antennes relais. Donc tout ça c'est à 50 mètres, 100 mètres de chez moi et voilà. Et en fait aux alentours, il y a 13-14 ans, à un moment donné dans mon appartement j'avais un peu l'impression que les murs transpiraient une forme d'agressivité. Enfin j'étais pas bien. Et puis j'ai pris connaissance par internet j'imagine des CMO, ça m'a intrigué et j'ai voulu expérimenter. Et à l'époque, les cônes étaient pour chaque fréquence séparées. Donc j'en ai pris un pour la wifi, un pour l'électricité, le coin électrique, et un pour les antennes relais. Et pour tester quoi. Donc je les ai installés et effectivement très rapidement, mais au niveau d'un ressenti subjectif, j'ai eu la sensation que les murs ne transpiraient plus d'agressivité. C'était vraiment apaisé quoi. Et voilà donc c'était ma première impression. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à ce moment-là, dans cette période-là, depuis pratiquement un an, j'avais de la taquicardie mais forte quoi. C'est vraiment des avalanches qui tombaient comme ça. Le soir avant de me coucher pendant une demi-heure parfois ça... J'avais vraiment des fortes taquicardies très fréquentes, plusieurs fois par semaine. Et bon voilà, je m'étais pas trop inquiété. Je regarde sur internet, comme quoi en général c'est pas trop... C'est plutôt bénin, comme je faisais du sport, quand je faisais du sport ça disparaissait donc je me suis pas inquiété pour autant. Et voilà. Et puis, mais moi j'ai pris les CMO, à aucun moment j'ai fait le rapprochement avec éventuellement que la taquicardie pouvait être liée à la pollution électromagnétique. Mais il se trouve qu'après avoir acquisé CMO, pas tout de suite mais à peu près au bout de 7 jours, 10 jours, tout d'un coup, alors que la taquicardie était vraiment fréquente depuis un an, ça s'est arrêté net. C'est complètement, vraiment, ça s'est arrêté quoi. Et c'est plus jamais revenu. Ça s'est arrêté et maintenant j'ai un recul de 13 ans et donc cette taquicardie forte s'est complètement arrêtée. Alors du coup, je me suis dit, forcément, ça doit être... C'est les CMO. Mais moi, quand j'ai pris les CMO, je ne sais pas le rapprochement, je ne l'ai pas pris pour me dire, tiens, ça va peut-être me soigner de la taquicardie. C'était vraiment une surprise. Et du coup, je fouille un peu sur internet, études scientifiques sur les CMO et puis effectivement, je vois la relation de cause d'AFL qui est présentée, sans aller trop dans les détails, que ce serait que finalement le problème de taquicardie était lié à une perturbation du métabolisme de calcium, magnésium, potassium et donc perturbation de ce métabolisme et donc de l'influx nerveux est perturbé, ce qui peut générer des perturbations au niveau du flux électrique sur le cœur. Et voilà, donc j'étais vraiment très agréablement surpris avec un recul de 13 ans. Et en fait, ce qui s'est passé maintenant, qui m'amène à mon intervention d'aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 8-10 mois, je me suis mis à faire non plus de la taquicardie, mais un peu de l'arythmie. C'est-à-dire, c'était plutôt des extrasystoles, c'est-à-dire le cœur, il bat normalement, puis à un moment donné, il y a un trou, il repart. Mais la taquicardie, c'était des avalanches. Là, c'était vraiment des l'arythmie. Et pas très méchante, donc je ne me suis pas spécialement inquiété. Pareil, je vois, en général, c'est bénin, puis effectivement, à l'activité physique, ça disparaissait, donc je ne me tracassais pas pour autant. Mais à un moment donné, je fais un contrôle de routine avec mon médecin traitant et je lui signale ça en passant, mais sans signaler que ça me posait vraiment problème. Et il me dit, bon, quand même, il vaudrait mieux quand même contrôler ça avec un cardiologue. On ne sait jamais, ça peut être, il peut y avoir quelque chose de sérieux derrière. Donc je vais voir un cardiologue. Et effectivement, le cardiologue, il me montre sur l'électrocardiogramme que j'ai un trou, donc une extrasystole, un trou toutes les 5 secondes. Donc c'est beaucoup. Le cœur, il s'arrête de battre au bout de 5 battements parce qu'il est désynchronisé au niveau de l'influx nerveux, puis il repart. Et voilà, puis il me dit, bon, c'est quand même assez fort, mais le cœur, le muscle, il est sain, donc c'est vraiment au niveau de l'influx nerveux. Et du coup, il me dit qu'il va me faire ce qu'on appelle un halter, un truc comme ça, où on me met des électrodes avec une espèce de dismane portable, portatif, et je le teste sur 24 heures. Mais bon, comme le cardiologue avait du monde, ça s'étale sur un mois. Donc j'ai rendez-vous un mois après. Moi, je rentre chez moi, puis je me dis, ben tiens, quand même, si finalement, cette arythmie des extrasystoles, c'est quand même peut-être un peu sérieux, j'ai peut-être quand même essayé de faire quelque chose. Et à ce moment-là seulement, je repense au CMO, et je me dis, ben tiens, peut-être que mes CMO ne fonctionnent plus, peut-être qu'il y a eu des nouvelles fréquences depuis 13 ans, et que c'est peut-être ça, à nouveau, qui fait quelque chose. Donc je contacte, en fait, la boîte qui vend les CMO, j'en discute. Et effectivement, on me dit que ça peut, effectivement, depuis 13 ans, il y a eu d'autres fréquences. Évidemment, ça n'arrête pas. Extrosmog, c'est la 3G, la 4G, bientôt, maintenant, on va arriver à la 5G, il y a eu les compteurs Linky. Bon, moi, je n'ai pas encore des compteurs Linky chez moi, mais voilà, il y en a un peu de tous les côtés. Et donc, les CMO d'il y a 13 ans ne sont plus complètement adaptés. Donc je me dis, bon, on va tester, et donc je recommande un nouveau CMO. Alors cette fois-ci, c'est des cônes qui rassemblent toutes les fréquences en une seule. Et à nouveau, je teste, en me disant, bon, cette fois-ci, je me dis, bon, de toute façon, comme j'ai déjà des CMO, si mon arrhythmie, il n'y a aucune différence, comme j'ai un essai d'un mois, remboursement gratuit s'il n'y a rien, bon, je me dis, bon, ce coup-ci, de toute façon, s'il n'y a vraiment aucune différence, je vais le retourner, quoi. Et donc, je teste. Et une fois que je l'ai, effectivement, à nouveau, d'un point de vue d'un ressenti subjectif, mais bon, ça peut être un peu un placebo, il y a un peu l'impression que ça fait toujours du bien et que l'atmosphère est adoucie encore davantage apaisée. Mais ce coup-ci, je me concentre surtout sur l'arrhythmie. Et là, pareil, disons, rebelote, ça ne se fait pas tout de suite, mais disons, au bout de 3, 4, 5 jours, je commence à sentir que les extrasystoles sont moins fortes. Ça ne bondit pas dans le cœur, ça le fait vraiment de plus en plus doucement et la fréquence est de plus en plus éloignée. Et en fait, pour le tester, c'est simple, il suffit de prendre le poux, et je compte les battements, et à chaque fois que, voilà, je compte 1, 2, 3, 4, 5, puis si ça s'arrête, c'est qu'il y a un trou, c'est qu'il y a une extrasystole, et puis tac, le cœur rebat derrière, et donc je recompte derrière. Et là, effectivement, je me mets à compter, et au lieu que ce soit toutes les 5 secondes qu'il y a un trou, il y a un trou toutes les 20 secondes, toutes les 30 secondes, donc il y a quand même manifestement une amélioration. Je m'en tiens là. Et puis, en fait, les jours passent, et puis effectivement, ça s'améliore encore. Après, c'est une fois toutes les 40 secondes, toutes les minutes presque, est-ce qu'il y a une extrasystole ? Puis vient le moment clé où je fais donc ce test à l'auteur de 24 heures, le test électrocardiome de 24 heures avec le cardiologue. Et puis, après le test, le cardiologue me contacte, il me dit « Non, finalement, pas de soucis, votre cœur se porte très bien. Au début, vous aviez donc des extrasystoles assez fortes, mais il n'y en a pas très peu sur le test sur 24 heures. » Moi, je ne vais pas parler du CMO et tout ça, mais je me suis dit « Tiens, finalement, voilà apparemment la preuve, en tout cas, que ça fonctionne aussi pour la rythme. » Et puis, un mois après, le cardiologue me donne encore rendez-vous pour faire un test d'effort. Du coup, je vais le voir à nouveau un mois après, puis ça s'améliore encore, encore et encore. Donc, il n'y a plus rien à faire. Mais quand même, quand je vais faire le test d'effort, j'emmène le code de CMO, on ne sait jamais, parce que je me dis « Bon, à la clinique, effectivement, tous les appareils électroniques ne sont pas forcément blindés, et peut-être que ça dégage de la pollution électromagnétique. » Bref, je fais le test d'effort, et à nouveau, il me dit « Le cœur est en très bon état, donc je peux faire du sport comme je veux, etc. » Donc, voilà mon témoignage. Moi, je n'affirmerai pas que j'ai la preuve à 100% que ce sont les CMO, mais j'ai la conviction que c'est à 99% au moins que c'est vraiment ça qui a complètement réglé mes problèmes de perturbation cardiaque. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, effectivement, je m'en réjouis parce que je me suis dit, après tout, si je n'avais pas eu les CMO, ni même fait l'essai du deuxième CMO, aller savoir ce qui se serait passé avec le cardiologue. Peut-être qu'il m'aurait dit « Bon, finalement, il faut traiter, il faut prendre des médicaments, il faut faire ci, il faut faire ça. » Une espèce d'engrenage infernal dont je me méfie très fort. Donc, voilà pour mon témoignage sur les CMO. Et j'ajouterais encore que mon impression par rapport à ça, c'est que les CMO, c'est vraiment quelque chose qui apparemment fonctionne très bien sur cette expérience-là, mais que ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai eu un parcours de santé personnel échelonné sur de nombreuses années, comme beaucoup le font. Et j'étais assez malade il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, beaucoup d'allergies, beaucoup de problèmes de sinusites, etc. Et en fait, ce type de maladie, on va dire, c'est environnemental, c'est polyfactoriel. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule chose qui va guérir. C'est-à-dire que ce n'est pas les CMO qui vont tout guérir d'un coup. Et dans mon cas, ça a été la découverte de l'alimentation hypotoxique de Seignalais. Ça a été miraculeux. J'ai arrêté le gluten, arrêté les produits laitiers, etc. Et la cuisson au 200 degrés. Et dans mon cas personnel, ça a été vraiment extraordinaire. Mes allergies ont disparu. Bon, après, j'ai fait aussi un travail sur la dentition. J'ai enlevé les plombages. J'ai enlevé les dents dévitalisées. J'ai fait remplacer par des implants, mais en pure céramique, zéro métal. Pas de titane que de la céramique, etc. Donc, en fait, je ne vais pas tout détailler, mais c'est simplement pour dire que mon parcours de santé ou de guérison montre qu'en fait, aujourd'hui, les maladies sont vraiment polyfactorielles. Il y a beaucoup de causes. Il y a les pesticides, il y a l'hypersédentarité, il y a le stress, etc. Et la pollution électromagnétique, entre autres, qui vient encore s'ajouter à tout ça. Et donc, moi, je me dis que les CMO, ça fait partie, pour moi en tout cas, de l'arsenal qui peut retirer un des facteurs d'aggravation des pathologies. mais ça ne veut pas dire que ça va être à la panacée ou tout guérir. Mais voilà. Et moi, je me considérerais, disons, au niveau de l'électrosensibilité, je dirais, à l'échelle 1 sur 10, je dirais que je suis 2 à 3 sur 10. Ça va encore. Et là, du coup, maintenant, tout va très bien. Et voilà. Et effectivement, si ce message, on peut intéresser des gens qui ont vraiment des problèmes d'électrosensibilité fortes, disons, 7 sur 10, 8 sur 10, où là, leur existence devient vraiment un cauchemar, je pense que ça vaut la peine d'expérimenter, de tenter l'expérience. Ou en tout cas, à travers ce message, disons, c'est bien de pouvoir avoir accès à l'information, voir fouiller sur Internet, regarder les revues scientifiques sur la question. Et puis, de se dire que, ben oui, ça peut être quelque chose qui peut faire énormément de bien. Bon, moi, dans mon cas, c'était même carrément extraordinaire au niveau du cœur. Ou simplement améliorer la situation. Ou peut-être rien du tout. Peut-être que ça ne fait pas d'effet. Enfin, rien n'empêche de le tenter. Bon, voilà. C'était mon expérience. Je terminerai encore en disant, ben oui, ben donc, je jure devant Dieu que mon témoignage est authentique. que je ne suis pas actionnaire de CMO et que je ne connais pas personnellement les gens qui ont des CMO. Voilà. Qu'il n'y a pas d'intérêt personnel à faire ces diffusions. Mais simplement que je pense que c'est d'utilité publique, c'est de l'information citoyenne. Ça peut être quelque chose qui peut faire du bien à beaucoup de gens. Voilà.